De ton point de vue, de par tes observations chez Warner Musique France, quels sont les éléments indispensables pour réussir sa communication sur TikTok ? Alors clairement, je pense que c'est comme toutes les marques, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de créer un concept de création de contenu qui est complètement inédit et qui est différent des autres plateformes. On ne va jamais aller recycler ou réutiliser un contenu qui a déjà été utilisé sur les plateformes sociales concurrentes. Donc on va aller chercher quelque chose d'exclusif, d'inédit, de créatif, de très authentique. Et je pense qu'aussi, il faut être surtout très surprenant et très inspirant. Donc via des tutoriels. Après, nous aussi, on fait beaucoup de choses avec la danse. Donc il faut que ce soit forcément dans l'humour, l'inspiration ou au moins aussi apprendre quelque chose aux utilisateurs de la plateforme. Donc ça, je dirais que le premier point, c'est vraiment la créativité. Quand on lance un hashtag challenge, quand on lance même juste une vidéo virale, on va tout de suite aller chercher soit quelque chose qui va être en écho, par exemple de notre clip où il y a déjà eu énormément de créativité de fête. On va essayer de créer un challenge ou un contenu en écho de ce clip. Donc vraiment, l'aspect créatif et l'aspect exclusif. En deuxième point, je dirais que c'est vraiment comment on va mettre en place une stratégie d'amplification de ce contenu, justement de cette création. Parce que parfois, on a de la créativité, mais on n'a pas forcément les moyens de le faire connaître au plus grand monde. Donc là, du coup, on va mettre en place une stratégie d'amplification avec l'activation d'influenceurs, ce qu'on fait par exemple avec Bolt très souvent. Du coup, on va aller chercher des influenceurs engagés et attirés par notre track pour qu'ils créent des contenus aussi exclusifs ou en écho à un challenge qui est déjà lancé. Et on va aussi activer, bien sûr, du Paymedia, In-App, et à l'extérieur de la plateforme. Et il y a un très gros point qui est aussi très important pour notre industrie à nous, c'est l'implication de l'artiste qui va vraiment faire l'effet de viralité et d'amplification au-delà de tout ce qui est influence et Paymedia auprès de leur audience. Donc, ils vont toucher une audience à l'intérieur de la plateforme et souvent aussi à l'extérieur de la plateforme. Donc, on a vraiment besoin de ces trois ingrédients-là pour être quasiment sûr qu'on va créer une opération virale sur la plateforme et aussi à l'extérieur de la plateforme. Merci, Suzy, pour ces conseils et pour ces observations. De ton point de vue, Frédéric, chez Socialize, quels sont les éléments indispensables pour réussir une campagne sur TikTok de par tes observations et ce que tu as pu mettre en place jusqu'à présent ? Ce que dit Suzy est quand même assez complet, évidemment. Pour peut-être parler un peu autrement, c'est-à-dire que j'avais noté un point, c'est Evan Spiegel, le fondateur de Snap, qui un jour a dit, l'année dernière, je crois qu'il a dit, TikTok va dépasser Instagram parce qu'à l'inverse des plateformes qui sont aujourd'hui sociales et en place, il ne met pas en avant le statut social. Regardez combien j'ai de likes, regardez comment je suis aimé, regardez comment je suis beau dans le regard des autres, mais plutôt le talent des gens. Et c'est ce que dit Suzy, c'est-à-dire qu'il faut rentrer par ça. On rentre vraiment par découvrir quel type de talent va pouvoir être un relais finalement pour moi et si je dois, moi, en tant que marque, rentrer là-dedans, comment je vais pouvoir trouver ce code-là ? À mon avis, il vaut mieux rentrer par ses talents que de vouloir y aller tout seul en direct. Donc la marque a intérêt à identifier ses talents, à bien comprendre les codes et à passer par eux. Et ensuite, et je le dis d'autant qu'on est une agence média, et ensuite travailler sur l'amplification média effectivement. Et c'est ce qu'a fait Suzy quand elle a expliqué, c'est-à-dire qu'elle a d'abord commencé par cet aspect de découvrir ce talent et passer par eux avec ses codes et ensuite d'amplifier. Et ça aussi, c'est intéressant quand on regarde parce que finalement, ça va être un des enjeux pour TikTok demain pour les marques, c'est de conserver cette capacité qu'on aura de passer par ces talents créateurs. Finalement, il y a une plateforme TikTok des créateurs pour les identifier, pour les connaître. On peut travailler effectivement aussi évidemment avec Bolt, mais c'est le premier acte qu'il faut faire pour pouvoir avoir une campagne qui va finalement, comme on disait, trouver de l'intérêt dans ces communautés-là et ne pas essayer d'arriver avec des perceptions qu'on peut avoir, même nous en tant qu'agence, de dire on connaît les audiences, on connaît les marques, voilà ce qu'on va proposer aux audiences sur TikTok. Là, c'est la meilleure façon de se planter. Il faut trouver ses relais, il faut identifier les bons codes et travailler avec ses relais pour pouvoir avoir une chance de réussir sur TikTok, ces campagnes. Merci Frédéric. En fait, tout à fait, de nouveaux codes en fait, des codes d'engagement aussi de la part de la marque, s'engager pour découvrir d'autres choses, sortir de sa zone de confort. C'est une sortie de zone de confort permanente presque. Alors, c'est très intéressant ce que j'en parlais avec mon client Canal, en disant effectivement, si il n'y a pas un espèce de lâcher prise en fait sur les contenus ou sur la marque, ça ne fonctionne pas. Si on veut pousser quelque chose, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre à disposition, laisser les gens finalement, les audiences s'emparer, en faire une retranscription finalement. Et cette retranscription qu'ils vont en faire sera la marque de la préférence qu'ils auront par rapport à la marque. Et c'est comme ça que ça se passe. On met à disposition et on laisse s'emparer en fait et on ne laisse pas jouer avec cette marque. On parle de fun, on parle de distraction. Donc, on peut employer le mot jouer avec la marque, jouer avec le contenu qu'on propose, jouer avec le service. Mais c'est ça qu'il faut faire parce que sinon, on n'a aucune chance. On ne peut pas pousser quelque chose sur TikTok. Encore moins, mais bien encore moins que ce qu'on a sur les autres plateformes. Sinon, ça ne marche pas. Merci Frédéric. De ton point de vue, Thomas, tout à l'heure, Suzy nous a expliqué que tu accompagnais Warner Music France sur un certain nombre de stratégies, que ce soit peut-être dans la découverte, mais également dans l'amplification. Quels sont pour toi les éléments indispensables pour réussir une campagne sur TikTok ? Je vais un peu résumer ce qui a été dit parce que presque tout a été dit par Suzy et Frédéric. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est déjà important pour une marque ? C'est de comprendre le fonctionnement de TikTok et ses opportunités. C'est-à-dire connaître les formats publicitaires, donc le hashtag challenge, le in-stream, donc voir quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir pour communiquer. Connaître les influenceurs, donc soit par le biais du marketplace, comme le disait Frédéric, soit en passant par une agence comme Bolt. Donc, voilà, leur demander de faire une roco ou aller chercher les influenceurs qui peuvent avoir une affinité avec ce que je vais proposer. et aussi savoir quelles opportunités il peut y avoir d'avoir un compte de marque sur TikTok. Je dis toujours, si vous faites un compte sur un réseau social, autant le faire bien. Je vois trop de comptes de marques sur différents réseaux et qui n'ont presque pas d'intérêt et qui coûtent très cher. Donc là, c'est de poser la question. Je pense qu'un client comme Just Eat de l'agence Steve a très bien compris. C'était de dire, tiens, on va faire un compte Just Eat, mais on va produire du contenu qui est uniquement produit par des influenceurs ou des talents TikTok. Et donc, du coup, là, on arrive sur le deuxième point, c'est de comprendre l'ADN de TikTok. Comme l'a très justement dit Frédéric, c'est impossible de pousser des choses qui ont été faites ailleurs sur TikTok. Bien souvent, on croit que faire une vidéo verticale de 15 secondes avec de la musique et de la danse shootée à la raide, ça va faire un buzz sur TikTok. Pas du tout. Il y a un ton TikTok, il y a un type de contenu TikTok. Il y a toujours ce côté drôle et un peu irrévérencieux. Et comme l'a très justement dit à la fois Suzy et Frédéric, c'est accepter de prendre le risque d'aller sur TikTok en respectant les codes. Et nous, c'est notre rôle en tant qu'agence, c'est de dire, voilà, on connaît le réseau, donc on est capable de co-créer avec vous et avec l'influenceur un concept qui va permettre à votre marque d'être visible, d'être acceptée sur le réseau et surtout à ce que la campagne fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un hashtag challenge avec TikTok et de faire, je ne sais pas moi, 30 millions de vues, alors qu'à côté, la Redoute fait 200 millions de vues parce qu'ils ont fait un concept qui comprenait très bien la plateforme. Tu sais, je connais beaucoup de marques qui seraient ravis de faire 30 millions de vues déjà. C'est un score qui est alléchant, mais qui reste très, très dans les, pas les contre-performances, mais dans les performances moyennes sur TikTok quand on fait un hashtag challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada